Salut à tous c'est Xeleco, bienvenue pour ce nouvel aperçu d'armes concernant Monster Hunter Wilds. Aujourd'hui je suis assez content puisque là cette vidéo est en rapport avec l'arc et juste avant j'ai fait la vidéo sur la Morpho H qui font facilement partie de mon top 5 des armes préférées depuis World. Et en l'occurrence vous avez été nombreux à m'envoyer cette vidéo, parfois avec des petites légendes, parfois juste comme ça en mode Ah j'ai hâte de voir ta réaction concernant l'arc et certains m'ont même dit Wow l'arc c'est une dinguerie, tu vas voir c'est la folie, ça a été dur. De me retenir, surtout quand on me l'envoyait durant mes streams en mode Ah regarde l'arc, nan nan je veux pas voir, je veux pas voir. Bref on y est, let's go, c'est parti. Une petite perce dragon des familles. Ok, bon l'attaque classique avec les fioles, l'attaque chargée. Ça c'est vraiment pour débuter après, vous ne jouez plus beaucoup avec ça, l'animation a changé. Ok on a toujours le switch. Oh ! Vous vous écraquez ça ? Mais quoi ? Mais quoi ? Ah c'est la pluie de flèche sur le mode concentration ? Oh ! NON ! Quoi ? Attends quoi ? J'ai vu des dingueries, il y avait genre 6 flèches sur le truc là ? Attends, 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 attends. Ok, ok, j'ai même utilisé le mot dinguerie sans me rendre compte que j'ai utilisé le mot dinguerie. Effectivement c'est resté dans ma tête, ouais ça a l'air d'être une dinguerie. Donc au début bon, l'arc on peut toujours tirer un peu à la verticale, à l'horizontale, etc. On a des enduits qui vont nous permettre de renforcer, on va dire, l'efficacité de nos flèches. Ça c'était très basique. Et on avait toute cette mobilité, généralement, ce qui était agréable dans l'arc, c'est qu'au début tu dis ok, je tire mes flèches. Soit faire tir, tir, tir pour aller plus vite vers le tir 1, tir 2, tir 3. Soit tu faisais charge, tir 1, charge, tir 2, charge maximum au tir 3. Ou alors tu faisais des variantes, tu faisais tir 1, tir 2, tir 3, charge et tu pouvais mixer tout ça. Et puis après, une fois que tu t'amusais avec ça, t'avais un petit peu l'archer danseur. C'était vraiment, tu pivotais autour du monstre, il te fallait quand même pas mal d'endurance, mais c'était des builds très agréables. Tu tournoyais comme ça, bam, tu tires, hop, tu tournoies, tu te déplaces, bam, tu tires. Et c'était vraiment quelque chose d'assez excitant quand tu joues, même sur tous les monstres honnêtement. Donc là, l'arc permet de rester très mobile. Là, c'est une petite mouffe avec esquive parfaite, du coup, qui va déclencher des effets en plus. Hop. Et là, il peut tâtoner direct derrière, voilà. Et on voit que suite à cette esquive, je dirais qu'il a calé au moins... Il y a une flèche qui part. Vous avez vu, il y a des 1-hit, 2-hit, 3-hit, 5-hit, au moins 6-hit. On dirait qu'il y a 5-6-hit différents avec les flèches, là. Donc c'est toujours aussi efficace pour tirer ses munitions et faire plein de petits dégâts. Et voilà, cette possibilité de danser comme ça autour du monstre. Hop, on tire, on déplace, on tire, on déplace. On a la charge. Le petit saut comme ça, qui va très bien. Je me rappelle qu'on pouvait planter aussi des flèches directement dans le monstre. C'était une attaque qui faisait beaucoup de dégâts, mine de rien. En touchant un monstre avec un marqueur, les flèches suivantes se dirigeront automatiquement dessus. Alors je ne sais pas s'il y a une perte de dégâts sur la flèche en question. Mais ça, c'est complètement craqué. C'est complètement craqué, quoi. Après, il allume une flèche. Il marque et après, il tire n'importe où. Et tout va dessus, quoi. Limite, cette fois, c'était un peu, justement, une problématique avec l'arc. C'est que, en Fusarbalète lourd, c'est vraiment face aux monstres. Tu tires, boum, 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 tu fais des gros dégâts. Et tu peux tanker si le monstre te charge comme une menace. En Fusarbalète léger, tu as cette mobilité de pouvoir te déplacer convenablement. Et tu as un viseur, justement, pour viser les parties de monstres que tu désires. En arc, tu as cette possibilité de viser également. Mais comme tu as la mobilité qui est vraiment, genre, hachée, c'est genre, je vise, hop, esquive, je tire. Mais il faut toujours, finalement, quand le boss te charge, t'esquive, il faut toujours s'orienter, pouvoir tirer. Et donc, si tu veux viser un point précis du monstre, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué avec les arcs que ça ne peut l'être avec un Fusarbalète lourd, par exemple. Donc ça, ça peut être une très, très belle solution et ça peut être vraiment relativement craqué, d'ailleurs. Deux, pour ceux qui ont du mal avec la sensibilité, notamment aussi parfois la manette, c'est un peu le cas au début, le temps de s'habituer. La sensibilité peut être assez redoutable, surtout sur les mouvements latéraux quand les boss bougent beaucoup. Donc tu pointes, ne serait-ce qu'un bon shoot, là, en l'occurrence, sur un point faible dans la tête, et toutes les flèches vont y aller. Alors, elles s'y dirigent, mais si, par exemple, t'es dans le dos du monstre, elles vont aller en direction de la tête, mais il va prendre, je suppose, les flèches dans le dos. Ça tombe sous le sens. Donc là, damn, ces flèches-là... Déjà, là, il charge. Il y a deux, trois flèches, trois, quatre flèches. Il recule, là, il est chargé au max. Et là, il fait un Perse Dragon, quoi. Le Perse Dragon ! On voit bien, du coup, la direction, ça descend, et là, ça rentre dans le sol juste après. On voit que la flèche vient exploser, là. Le Perse Dragon, c'est aussi, justement, un petit problème qu'il pourrait y avoir avec ce système-là, parce que si vous l'avez planté trop bas sur la bouche et pas vraiment dans le dos. Le Perse Dragon, essentiellement, tu veux percer la cible. Donc, plus la cible est longue, plus tu vas faire des dégâts en longueur sur le monstre avec plein de hits. Là, de ce qu'on voit avec le Perse Dragon, c'est que ça a l'air de toucher la tête, puis de rentrer dans le sol. Donc, finalement, il y a sûrement un hit initial au niveau de la tête. Mais je ne pense pas qu'il arrive à le percer de tout le long du monstre. Après, ce n'est pas un très gros monstre non plus. Mais là, vous voyez, on touche. J'ai l'impression qu'il y a un hit seulement sur la tête. Et après, ça s'est planté dans le sol. Alors qu'avec un autre Perse Dragon manuel, on aurait la possibilité de le traverser. Après, à voir, est-ce qu'on peut quand même diriger les tirs en manuel, même si on a posé un marqueur. Il faut absolument attendre que le marqueur s'évanouisse pour pouvoir continuer à faire des tirs manuels. Je ne sais pas. Curieux. Donc là, on a le mode concentration. Donc, en mode concentration, on a cette petite pluie de flèches. Habituellement. Pas des gros dégâts. Mais après, du coup, on a ce nouveau mode. Qui loque tous les points de blessure. Donc là, on est encore sur un système différent. On a vu que sur les autres marques, pardon, sur les autres armes, les marques, généralement, ils les utilisaient assez régulièrement. C'est-à-dire, il y avait une marque à cet endroit-là, je vais taper, je vais faire mon coup spécial. Du coup, une fois que tu as la marque, tu fais ton coup spécial. Là, c'est plutôt un attrait de cumuler le maximum de blessures possibles sur un monstre. Parce qu'il y en a l'air d'en avoir déjà une, deux, trois, quatre primaires. Là, il y a un petit derrière, un autre petit en bas sur la patte, un autre petit là. Là, il y a plein de zones. Au début, je me suis dit, bon, si c'est un tir sur des zones précises, autant donner les autres armes, c'est vraiment, tu as une blessure, tu peux faire un coup spécial qui fait très mal. On voit que toutes les flèches, elles partent. Il y a vraiment une pluie de flèches, trois, six. Il y a facilement sept flèches. Et on voit qu'il y a une flopée de chiffres, honnêtement. Beaucoup plus que... On a l'impression que chaque flèche fait deux hits. Et je me suis dit, bon, c'est quand même faible, honnêtement, de faire un truc qui est aussi long à cast pour juste faire... Est-ce qu'on a 4 secondes à cast ? Pour juste faire ça de dégâts, tu vois. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Un Perse Dragon, tu ferais deux fois plus. Sauf que ça n'a pas l'air d'être des flèches ordinaires. Parce qu'on a l'impression que non seulement si on consomme les blessures, on va poser des marqueurs explosifs. Parce que lors du Perse Dragon, un Perse Dragon, logiquement, tu as un gros hit initial et des hits supplémentaires. Plus si tu as mis des flèches explosives et que tu fais exploser sur le passage. Parce que là... Ok, le 150, déjà on a 100, 150, ça, ça peut être le Perse Dragon. On a un petit 50 en plus de le traverser à la limite, ça diminue. 150, 150, ça me semble logique. Mais là, on voit qu'il y a plein de chiffres qui sont rajoutés, qui ne sont pas du tout là, d'habitude, dans un Perse Dragon. 10, 9, 9, 9, 9, 9, etc. Et là, on a un autre 50 qui apparaît. Il apparaît d'ailleurs juste sur l'explosion, vous avez vu, de la blessure. J'ai l'impression qu'une fois qu'on marque les blessures, ça colle des trucs explosifs. On en voit peut-être même une sur la tête du monstre, peut-être une là en dessous, il y en a une sur ses fesses. Ou alors il les a mis au préalable et là on est au courant. Peut-être qu'il a juste posé des flèches explosives avant de faire cette attaque concentration. Et ça expliquerait la chose. Parce que là, il y a plein de petits dégâts. 13, 2, 4, 4, 9, 9, 9, 10, etc. En plus, plus le 50 à la fin de l'explosion. C'est possible que les 50, ce soit les flèches explosives qu'il est au préalable posé. En tout cas, c'était assez dingue. Après là, vous m'en avez parlé dans les commentaires aussi. Donc sûrement la sneak attaque. Quand tu approches en furtif, tu as toujours une attaque spéciale. Et du coup, ça serait pour engager le combat ça. Bim ! Et puis donc là, on a les skives. Hop ! Et derrière, je ne sais pas du tout ce que c'est cette attaque. Il a l'air de charger sur 6 flèches d'un coup. À moins qu'il y ait un arc qui peut faire un tir à 6 flèches. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il le charge en avance. Pas comme s'il était... Vous avez vu, genre en charge 3. Il serait tout rouge en charge 3. Là, il n'a même pas l'air d'être en charge quelconque. C'est juste qu'il charge les flèches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais peut-être faire une morpho-hache pour débuter l'aventure. Mais maintenant, j'ai peut-être envie de faire un arc. Je ne sais pas. Futur archer, peut-être ? Mais là, oui. L'arc, il faut que je teste ça. C'est une dinguerie. Je suis invité chez Capcom la semaine prochaine. Mais si ça se trouve, vous n'allez voir que du gameplay à l'arc. C'est... Oh my God ! Oh, j'avoue que ça, c'est excitant quand même à savoir ce qu'il va y avoir là. Oh, la tuerie ! Ah ouais, je confirme, c'était une dinguerie ce qu'on a vu. Après, il faut voir manette en main, quoi. Mais là, c'est quand même une dinguerie. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben écoutez. Super content de ce qui s'est passé aujourd'hui au travers des vidéos. Il restera deux armes à faire demain. Et puis après, le 20, c'est la sortie à la Gamescom. Et donc, du coup, il y aura des passages des développeurs que je vous remettrai également sur la chaîne. Ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye !